Alors, deux orientations possibles. D'une manière très nette, en fait, on a deux grands climats d'entraînement possibles, le climat centré sur l'ego, le climat centré sur la tâche et sur la maîtrise. Alors, les exemples classiques, c'est cet exemple-là en vitesse, le joueur A et le joueur B. Voilà, donc on a un joueur A, son temps de référence aux 50 mètres est de 6,10 secondes, le joueur B, son temps de référence est 5,90 secondes. Donc, les deux joueurs, on fait des tests de vitesse, les deux joueurs passent, donc il y en a un qui passe avec 6,06, celui-là, l'autre à 6,02, donc lui il finit premier, bien sûr, on teste et l'autre deuxième. Donc, si on est centré sur l'ego, l'ego, comparaison, je me compare à l'autre. Lui, pas de problème, je suis premier, je suis toujours premier, je suis encore premier, tout va bien. Lui, il fait chier, encore, je n'arrive pas, je fais comme ça, je suis encore deuxième, je n'arrive pas. Si on est centré sur la tâche, sur la maîtrise, c'est-à-dire moi par rapport à moi, dans mon évolution, lui, putain, j'ai gagné, c'est pas rien ce que j'ai fait là, super, je progresse. Lui, putain, fait chier, merde, je me laisse aller, sur ce coup-là, ça ne va pas, je suis en dessous de ce que je suis capable de faire. Donc, vous voyez bien la différence, c'est que d'un côté, je suis, putain, super ce que tu as fait, et de l'autre côté, c'est, putain, je ne cherche pas, voilà, voilà. Donc, vous voyez bien, sur cet exemple simple, l'autre exemple classique, c'est le môme qui fait, vous allez voir qu'on baigne dans un climat global de l'éducation, et ainsi de suite, qui est compliqué là-dessus. Un môme, il fait, il a une dictée, il fait, il est catastrophique, il fait sans faute à sa dictée, zéro sans faute à sa dictée. Il refait la même dictée, deux mois plus tard, il fait vingt fautes à sa dictée. Donc, il a eu zéro le premier coup, il a zéro la deuxième fois. Donc, vous voyez bien que la différence, c'est que, si on regarde les deux éléments, si on regarde centré sur l'ego, c'est-à-dire toi par rapport à d'autres, c'est, tu étais nul, et tu es encore nul. Tu avais zéro, tu as zéro. Si on regarde sur la performance en termes de, comme dit, ce que tu as fait est formidable, magnifique, super, continue, tu as progressé de combien de pourcent, 80% ? Tu as fait des progrès énormes sur le plan de l'orthographe. Donc, d'un côté, tu es une merde, de l'autre côté, tu es un champion. Donc, vous voyez bien, c'est la grosse différence que ça fait. Et en fait, vous devez être attentif dans vos entraînements, dans vos façons de communiquer, sur quel équilibre dans le climat je mets entre de l'ego ou de la maîtrise. Très important. Globalement, alors, quand on est dans des niveaux de compétition qui commencent à devenir durs, très très vite, la bascule sur l'ego, qu'on le veuille ou pas, arrive très fortement. Confrontation aux autres, et ainsi de suite. Donc, souvent, le curseur, il y a un qui va dire, ouais, mais ils ont besoin de choses comme ça. Alors, il faut être attentif, parce que globalement, ils sont baignés. Et dans ce contexte-là, moi, je regarde les jeunes, vous êtes plusieurs dans des clubs professionnels ou des clubs de national et ainsi de suite, vous occupez des jeunes. Vous voyez très bien que la problématique des jeunes, très rapidement, c'est est-ce que je vais les garder l'année d'après-midi ? Est-ce que je vais passer de le minime à Goderman ou à la mercerie ? Est-ce que je vais passer chez les Cravos ? Est-ce que je vais passer chez les Espoirs ? Très vite, les mômes sont quand même enclenchés là-dessus. Ils savent que les clubs ne peuvent pas garder tout le monde, que ça brassouille. Donc, la question de la sélection, de la comparaison à l'autre, elle est très, très vite dans le climat global. Chez les pros, c'est pareil. Chez les niveaux de compétition un peu forts, c'est très, très vite dans ce cadre-là. Donc, le curseur, on peut très vite le laisser pour ramener vraiment centré sur la maîtrise, c'est-à-dire toi par rapport à toi. Les comparaisons, les évolutions, elles doivent être faites vraiment sur en quoi tu as progressé, en quoi ta difficulté à progresser et pas sur tel est meilleur que toi ou t'es encore en tes 3e ou tes 4e simplement. Il faut faire attention à ça. Oui. Là, du coup, on compare deux individus, mais est-ce que ça marche aussi si on compare un individu par rapport à un temps qui est demandé ? Alors, ça pourrait être, il faut voir quelle est cette norme, et lui, de toute façon, ça sera la même question. Si c'est présenté finalement sur la question, sur des temps comme ça, ça c'est une vraie question globale. Si globalement, l'idée de se dire, en fait, toi, si tu n'atteins pas ce temps-là, c'est que tu n'es pas bon, tout simplement, c'est-à-dire que tu n'es pas bon, donc si tu es dans ton climat global, là-dessus, simplement, et l'utilisation de ça et celle-là, c'est le constat, on demande ça, tu fais ça, on ne va pas, si tu restes là-dessus sur le constat, tu vas aider en bien. Donc, ça veut dire que globalement, par contre, si tu es sur ce constat de départ et que tu es sur, qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ça ? Déjà, est-ce que cet objectif est réaliste ? Ça, c'est la première chose qu'on doit se poser. Alors, c'est le temps, par exemple, mais ça peut être autre chose sur la performance en match, c'est-à-dire, est-ce que cet objectif est réaliste ? C'est-à-dire, est-ce que globalement, le joueur, donc on revient sur la confiance, se sent capable d'atteindre cet objectif, donc c'est déjà la définition de cet objectif, ce qui est réaliste par rapport au joueur, et ensuite, l'essentiel de la relation avec le joueur, c'est, qu'est-ce qu'on va faire pour le joueur ? Le constat, il est là. Si on reste que sur les constats, comme ça et tout, là, on sera sur comparatif, peut-être méchant, avec des vraies crises éventuelles de confiance et ainsi de suite. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à ça ? Ok. Globalement, vous évaluez comment ? Sur le climat que vous mettez aux entraînements ? En match ? Pas qu'aux entraînements, en match et ainsi de suite. Vous êtes plutôt sur bascule, plutôt sur le côté climat centré sur la maîtrise ou climat centré sur l'ego ? Plus ou moins volontairement. Comment vous... Qu'est-ce que vous avez comme exemple éventuellement de... Allez, quelques-uns, là, parmi vous ? Oui ? Bah, nous, depuis quoi, avec... Oui ? On a fait une première fiche d'auto-évaluation où c'était plutôt les compétences du joueur et l'objectif de refaire plus tard où on voit si les compétences se sont développées et en passant par un travail par groupe de besoins sur les entraînements pour plutôt être orienté sur le développement des compétences que sur la comparaison de d'autres et travailler sur ses besoins de développement. Ok. Ouais. D'autres exemples qui peuvent aller... Ou peut-être que vous travaillez avec des gens qui ont du mal là-dessus, hein, tout simplement. Oui ? Nous, on fait un peu pareil, donc sur la fiche d'évaluation, donc c'est pour voir où le joueur en est, c'est pas pour dire qu'il est en retard ou en avance, c'est où il en est à l'instant T, où il en est quand on refait le test. Et à partir de ça, dégager un point fort, donc sur lequel s'appuyer, et un point faible sur lequel il faut travailler pour ensuite nourrir à l'approuvation. D'accord. Ok. Très bien. Donc, au travers de ces exemples, vous voyez bien que dans un staff, dans un fonctionnement, ça fait partie des éléments qu'on partage à l'intérieur du staff. C'est-à-dire, vous, en prépa physique, comment est-ce que vous gérez globalement l'évolution, globalement, comment vous travaillez en préparation physique pour, ben, soit aller sur le versant, parce que peut-être à un moment, vous dites, non, c'est pas assez compétitif, il y a un moment, mettez-les un peu, piquez-les un petit peu sur... Ouais, 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 on est bien ensemble, on travaille bien ensemble, mais pas assez sur un moment, les piquer très fortement sur de la compétitivité, parce que ça peut être un choix aussi. Des fois, on se dit, ouais, attention, championnat un petit peu chaotique, tout le monde joue pas trop, et ainsi de suite. Le côté compétitivité laisse un petit peu, donc ça veut dire qu'on va renforcer sur ce plan-là. C'est-à-dire que là, on va mettre sur les entraînements des situations challenge et un truc comme ça pour travailler là-dessus. Ça peut être un objectif en courte saison, hein. Ne vous trompez pas sur ce que je dis. La question du curseur, il est vraiment à mettre, c'est globalement, vous êtes dans un climat très peu pressif, finalement très très fortement centré sur la maîtrise, ok, très bien. De temps en temps, vous pouvez avoir d'autres formes qui font travailler sur comment on fait pour battre l'autre. En fait, voilà. D'accord ? Vise versa, évidemment, dans l'autre sens. L'idée, c'est d'avoir une vraie idée du climat qu'on met en place. Les retours qu'on peut faire, les débriefs qu'on peut faire d'un staff après les entraînements et tout, pour ceux qui ont le temps de le faire, qui n'est pas suffisamment fait, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débriefs d'entraînements faits. Il y a un bon travail souvent de préparation. Le travail de débriefs, alors des fois c'est filmé, mais il y a tellement d'heures de vidéos que ce n'est pas trop regardé les entraînements. Mais les débriefs d'entraînement sont importants, ne serait-ce que le premier qui serait sur globalement quel climat on a mis. Parce qu'il y a des vrais différentiels des fois entre ce qu'on a l'intention de faire et ce qu'on fait. Les feedbacks, il faut voir globalement si les feedbacks, quand on est avec des entraîneurs qui parlent beaucoup, vont plutôt dans le sens de la confiance ou dans le sens de, au contraire, en fait, on appuie toujours un petit peu sur ce qui cloche, comme ça, attention, voilà. Je ne suis pas sûr que les staffs vont bien se débriefer là-dessus. Ça serait intéressant à un moment qu'il y ait vraiment quelque chose de tourné avec un gros débrief un petit peu de quel type de relation on a sur le terrain avec les joueurs. Est-ce que le climat motivationnel, il peut être... Enfin, je reviens aussi un peu sur l'exemple des temps là. Des fois, il y a des joueurs où on dit, lui, si on le pique, ça le motive. Est-ce que c'est... Alors, il faut... Alors, le piqué, ça peut être... C'est ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire globalement... Mais il faut faire attention à ça. Il y a des joueurs qui sont très... C'est comme la préparation de match, hein. Il y a des joueurs qui vont dire, moi, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Il faut mettre en regard un petit peu si, effectivement, ce qu'ils disent se traduit par... La volonté des fautes, c'est pas du tout ça. C'est les joueurs qui sont capables... Enfin, vous en avez connu, hein, dans les vestiaires. Les joueurs qui sont capables de tuer tout le monde dans le vestiaire, ils disent qu'ils n'ont besoin. Et sur le terrain, ils tuent personne. D'accord ? On a ces cas-là, hein. D'accord ? Donc, il faut vérifier ça, éventuellement. Mais je te le dis, c'est voir s'il y en a besoin. Sur la motivation, ça peut être lié à des objectifs collectifs aussi ? Bien sûr. Des types d'équipe... Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et c'est même fortement ça qu'il faut... Oui. Et après, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est... Est-ce que tous les individus, évidemment, ils ont une motivation égale vers l'objectif collectif ? Alors ça, on va revenir là-dessus, sur les aspects économiques de l'équipe et tout ça. Oui ? J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus compliqué d'amener un joueur qui est très centré sur l'ego... Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Et du coup, les billes, en tant qu'entrepreneurs pour le faire, il faut quand même... Enfin, il n'y en a pas tant que ça pour... Il y a le climat global et tout. Après, tout ne sera pas facile. Mais c'est aussi... C'est pour ça que c'est important, donc là aussi, ceux qui sont en coordination technique, en direction technique de clubs, d'être très vigilants là-dessus. Mais le climat centré sur l'ego en économie, c'est une catastrophe à cause de ça. En particulier pour les hyper-dominants. Et donc, on voit bien la vraie problématique qu'il y a sur sa manière d'entraîner les dominants. Et on peut en être comme ça sur un moment. Si on est plutôt sur un climat centré sur l'ego, donc une forte valorisation de son décalage par rapport aux autres, ça va se compliquer au fur et à mesure où il va rencontrer de l'inversité un peu plus forte. Ça sera catastrophique. Donc, les enjeux sont importants de ce point de vue. Donc, vous voyez que globalement, sur l'ego, très vite, ça se... En fait, les marqueurs très forts, c'est globalement une très forte inégalité dans les marques de reconnaissance. Donc globalement, très vite, bon joueur, il y a les bons joueurs, il y a les autres dans le collectif. Il y a une forme d'encouragement permanent entre les joueurs, entre eux, et puis les igous. Donc voilà, l'idée de... on match en permanence et on est plutôt sur l'idée de partenaires plutôt concurrents. qu'on est plutôt dans la concurrence que dans la motivation, la co-motivation. Voilà, donc l'émulation. D'accord ? Il y a beaucoup qui parlent de dire, dans mon équipe, il y a une forte concurrence. Dans mon équipe, il y a une forte émulation. C'est-à-dire, on se pousse les uns les autres vers un maximum, vers le plus haut possible. Des tâches très répétitives, très souvent. Ils ont un peu la même chose et voilà, ce sont des formes de... de canons un peu de fonctionnement qui permettent facilement de comparer les joueurs les uns par rapport aux autres. Une évaluation publique avec des statistiques affichées partout et ainsi de suite. Là aussi, grande prudence sur ce plan-là. Sur... voilà, d'accord ? Un tel joueur a été... on peut valoriser les joueurs à certains moments sur certains éléments, mais avoir systématiquement, comme ça a été les premières années où sont sortis les premiers data, les premières vraiment... comme ça c'était systématique. Des entraîneurs qui, voilà, marquaient... on voyait très clairement meilleur plaqueur et celui qui en avait raté 6 ou 7 dans le match, voilà, avec chaque fois un gros coup là-dessus. Des jugements de valeur. Jugements de valeur, c'est... donc ça porte sur la personne, voilà. Et pas trop sur les actes, en fait, jugements de valeur. Et des erreurs qui ne sont pas souvent admises. Voilà. Des... où vous sentez sanctionnés. Des pressions avec... avec des formes de menaces. Pressions temporelles. Sautionnement à court terme. Et puis... entraînant plutôt... assez autocratique. Voilà. D'accord ? Je... 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 je déc... je cadre... je décide tout. Je maîtrise tout... voilà. C'est plutôt dans cette idée-là. Et donc, sur le climat de maîtrise, individualisation des tâches, une accession à l'autonomie, des feedbacks positifs sur les efforts des joueurs, les progrès des joueurs, les efforts de travail en coopération, les apports du joueur dans le collectif, donc la manière de débriefer une performance, elle est intéressante là-dessus, sur globalement réfléchir sur ces axes-là, à réfléchir en quoi le joueur a apporté à l'équipe, quelle contribution il a apporté sur l'équipe, plutôt que d'être centré sur des analyses simplement individuelles, centré sur la performance individuelle du joueur, c'est-à-dire non seulement ça, mais en plus dans ce que tu as fait, ça a permis un tel de marquer, ça a permis, voilà, c'est cette question-là qui est intéressante, constitution des groupes de travail, institution des partenaires de niveaux différents, évidemment, en particulier pour les jeunes joueurs, des évaluations individualisées, développement de la coopération, mais jeunes joueurs ou même joueurs, c'est nul ce que je viens de dire, même chez les pros, il peut y avoir des attitudes de coopération qui sont intéressantes sur des joueurs qui maîtrisent fortement certains aspects associés avec certains qui ont des difficultés pour travailler sur comment j'aide mes partenaires à régler ce problème, développer la coopération, soutien émotionnel, bon voilà, des leadership plutôt démocratiques. Donc voilà, sur le climat global, donc ces éléments-là vont permettre de nourrir confiance, motivation, voilà, c'est les éléments qui sont liés à la dimension mentale, particulièrement. Donc proposer des challenges, situations qui provoquent des formes de plaisir, donc ça c'est pour développer le côté motivationnel, voilà, du plaisir à m'entraîner, du plaisir à jouer, du plaisir à faire du rugby, voilà, récompenses externes, donc les éviter au maximum, fixer des objectifs de maîtrise au-delà de la performance brute, personnaliser les plans d'entraînement, mettre en lumière les progrès, voilà, bon, instaurer les entretiens, bon, être équitable, c'est globalement, donc c'est à vous de faire le point sur, globalement, est-ce que nos climats mis en œuvre dans les matchs, autour des compétitions sont plutôt proches de ça, ou sont plutôt proches de l'ego, et c'est de savoir s'il y a besoin de changer les choses ou pas, avec une forme de cohérence sur l'ensemble.